La magie, selon ma définition personnelle, c'est tout simplement l'art d'impressionner les gens. Nous sommes en plein dans la période des fêtes de fin d'année. On attend généralement tout ce moment avec impatience. Le sapin, les guirlandes, la famille, les cadeaux, les friandises, mais surtout la magie de Noël. Justement, nous allons parler de magie, mais qu'est-ce que c'est qu'exactement la magie ? L'art d'impressionner les gens à travers des effets d'optique qui peuvent paraître mystiques. Vraiment. Alors, vous l'avez compris, nous sommes en compagnie de Pilou le magicien, qui n'est plus à présenter. Bienvenue, Pilou. Merci. Alors, comment Pilou est devenu magicien ? Une école, une initiation mystérieuse ? Comment c'est arrivé ? Alors, l'initiation mystérieuse en question, c'est Internet, tout simplement. J'ai commencé lorsque j'avais 12 ans. Je regardais des vidéos sur Internet et je suis tombé sur une vidéo de magie. Et j'ai absolument voulu comprendre comment est-ce que la personne en question faisait le tour de magie. Et c'est comme ça que j'ai appris la magie à travers des vidéos sur Internet pour commencer. Et ensuite, il y a un monsieur qui m'a appris les tours de magie. Il m'a appris l'art de la magie. Alors, apprendre sur Internet à travers des vidéos, c'est si facile que ça ? Honnêtement, non. C'est plutôt compliqué. Parce que ce n'est pas la même chose que lorsqu'il y a une personne qui vient devant vous et qui vous apprend les secrets. Apprendre sur Internet, c'est vraiment se débrouiller soi-même. Alors, est-ce que pour toi, magicien, c'est un métier ? Non, pas vraiment. C'est surtout une passion pour moi, magicien. Et petit, c'était quoi ton rêve ? Petit, mon rêve, c'était d'être pompier. Pompier. Oui, ça n'a rien à voir. Rien à voir du tout. Alors, et du coup, qu'est-ce qui t'a attiré vers la magie ? Les réactions des gens. C'est surtout les réactions des gens qui m'ont vraiment plu. Quand j'ai commencé les tours de magie, je ne faisais vraiment pas des choses exceptionnelles comme à tout début. Je faisais des petits tours de magie comme ça. Et quand je voyais le visage de mes camarades de classe impressionnés et qui se demandaient comment est-ce que c'était possible, c'est ça qui m'a poussé et qui m'a motivé à continuer. Et comment tes parents l'ont pris dès le départ ? Dès le départ, mes parents ont vraiment apprécié. Ils m'ont soutenu, ils m'ont aidé. Et ils m'ont même aidé à acheter mes premières petites boîtes de magie avec lesquelles j'ai commencé. Ils aimaient bien, ça les divertissait. Et les amis, l'entourage, l'entourage familial, les amis ? Tout le monde. Comment ils réagissaient ? Tout le monde était content ? Tout le monde était content. Franchement, tout le monde l'a bien pris. Donc, à part les quelques personnes qui me traitaient de sorcier. Ah oui ? Alors, en dehors de la magie, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? En dehors de la magie, je suis étudiant. J'étudie aux États-Unis. Je fais des études de business international. C'est très loin de la magie, ça. Ça n'a pas grand-chose à voir, non ? Bon, pas vraiment. Mais la magie, c'est un business aussi. C'est sûr. Et comment tu concilies les deux ? Alors, les études et la magie, comment tu réussis à gérer les deux ? À allier un petit peu les deux ? Alors, pour être honnête, je privilégie les études à la magie. La magie, pour moi, c'est juste une passion. C'est quelque chose que je fais après le travail, on va dire. Donc, quand j'ai beaucoup de travail, je ne fais pas de magie. Il y a des années où je n'ai pas fait de magie du tout. D'accord. Donc, c'est juste un passe-temps, on va dire. Tu es temps perdu, tu fais de la magie. Sinon, c'est les études d'abord. Exactement. C'est très bien. Et qu'est-ce que tu apprécies le plus dans la magie ? Qu'est-ce que j'apprécie le plus dans la magie ? Déjà, la magie, ce n'est pas aussi connu que la musique. J'aime bien le mystère qui gravite autour de la magie. J'aime bien le fait d'être le seul à pouvoir faire une action. Parce que, contrairement à d'autres arts, la magie, je trouve ça assez unique. En fait, contrairement au piano ou au chant, je ne suis pas en train de taper sur les autres arts. J'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup. Et en plus, c'est très difficile à faire aussi. Ce n'est pas facile, mais la magie, c'est vraiment juste le mystère qui m'a attiré, je dirais. Et est-ce que tu fais là, on est en pleine période de Noël, c'est les fêtes de fin d'année. Est-ce que tu fais un lien entre la magie et Noël ? Oui, je fais un lien entre la magie et Noël. Parce que, pour moi, Noël, c'est une période magique. Et le fait de faire des tours de magie pour Noël, ça ajoute quelque chose à Noël, tout simplement. Lorsqu'on m'invite à prester, par exemple, pour des arbres de Noël que certaines personnes organisent à la maison, des dîners de Noël ou bien des entreprises qui organisent des arbres de Noël, je vois dans le regard des enfants que vraiment, leur Noël est magique. Alors, l'actualité de Pilou, c'est quoi ? Je sais qu'il y a un événement auquel tu participes dans quelques jours. Qu'est-ce que c'est exactement ? Le spectacle Noël magique à Abidjan, qui aura lieu le 23 décembre au Sofitel et le 26 décembre aussi au Palais de la Culture. Donc, je fais ce spectacle. J'ai la chance de le faire avec M. Phil Keller, qui est un très grand magicien français. Donc, oui, c'est... Alors, à quoi on va s'attendre ? À quoi on va s'attendre ? À ces deux dates ? Des tours de magie. C'est sûr, oui. Ça, c'est sûr, oui. Mais alors, ça va être impressionnant ? Ça va être... Tu invites les gens à ne pas rater ? En tout cas, j'invite vraiment les gens à ne pas le rater parce que je vais vraiment donner le meilleur de moi-même et j'ai pour projet de vraiment faire un Noël magique à Abidjan. Tout simplement, de rendre cette période de Noël magique grâce à ce spectacle. Alors, on t'a là. On ne va pas te laisser partir sans avoir... C'est vrai qu'on en a eu un en début d'émission. Tu pourras nous proposer d'autres tours ? D'autres petits tours de magie ? Oui. Pas de problème. Je vais vous en faire. Est-ce que je peux avoir votre main comme ça, s'il vous plaît ? Laquelle ? N'importe laquelle. Voilà. Celle-là. Vous voyez la balle ? La deuxième. Ce que je vais faire, c'est que... Vous avez une balle ici. J'ai une balle là. Je prends cette balle, je la laisse dans cette main. D'accord ? Donc, ma balle, elle est juste là. Voilà, votre balle, je vous la remets ici. Fermez votre main, serrez très fort. En claquant des doigts comme ça, si je souffle un peu, ma balle peut disparaître totalement. Elle a disparu. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma balle comme ça dans les airs et la mettre dans votre main. Si je claque des doigts, ouvrez votre main, vous avez ma balle. Je peux vous en proposer un autre, si vous voulez. D'accord. Alors, j'ai dans ma poche mon portefeuille et j'ai un petit billet de 10 000 francs CFA, juste là. Et en fait, lorsque j'étais plus petit, et même jusqu'à présent, tout le monde a peur de me prêter de l'argent. En se disant, non, lui c'est un magicien, est-ce qu'il ne va pas faire disparaître le billet de banque et tout ça ? Bon, j'ai fait disparaître quelques billets de banque, mais je plaisante. Donc, du coup, pour montrer aux gens qu'avec moi, ça va, l'argent est plutôt safe, je fais un petit effet comme ça, pour montrer que malgré ce qui peut arriver, le billet reste toujours intact. D'accord. Voilà. Moi, j'en redemande. Vous ? Oui, je suis très curieuse, en fait, de savoir comment tout ça arrive. Mais bon, on va se contenter de ça. Merci beaucoup, Pilou, d'avoir accepté de passer sur notre plateau. Nous espérons que le Noël de tous les habits de Janais sera magique. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous espérons avoir apporté un peu de magie dans vos vies. Joyeux Noël à tous, bonne fête de fin d'année et l'information continue sur cette info. Merci. 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 Merci.